Musique Et bien, salut tout le monde, c'est Blonde, on se retrouve pour Sherlock Holmes Et donc on s'est arrêté là, alors moi pendant ce temps là, j'ai sélectionné les mots qui me semblaient être le plus logique Donc du coup, ça fait maudit être celui qui trouvera le Saint-Temple mort par... Dressé, statut, non, statut dressé, seulement l'élu sera épargné en gros, un truc dans le style Vu qu'il est mort par une statue, donc je pense que ça peut être ça, donc on verra bien, on va confirmer, on va voir Ah, je ne crois pas, je devrais faire plus attention aux détails C'est pas ça Maudit soit celui qui profane le Saint-Temple, il recevra la mort par la statue dressée, seulement l'élu sera épargné Ce n'est pas seulement un calendrier, c'est une malédiction Zacharias Gristock, membre du club, a été tué selon cette prophétie Voilà Donc Ah, si je peux Voilà Hop Alors Moi je pense que c'est une erreur, parce que je ne vois pas pourquoi la statue est ce sera en-dessus On verra après, de façon pour changer Voilà Alors Parce que là je ne sais pas trop pour le moment Toujours à votre service, Holmes Ok, ok Alors Qu'est-ce qu'on doit faire ? On va examiner le corps Morgue C'est parti L'œil est rouge L'infection semble grave La lance est entrée par là Le meurtrier visait le cœur Ces cicatrices sont anciennes Dans son rapport, le médecin légiste mentionnent des troubles cardiaques et digestifs C'était un jet puissant La lance a transpercé le corps L'arme doit avoir été lancée par quelqu'un de fort et d'habile Il est possible que le lien entre Zacharias et la malédiction se trouve au club d'archéologie Je vais avoir besoin d'un mandat On a trouvé des traces d'alcool dans l'estomac Apparemment, Zacharias avait bu quand il a été tué Vous allez avoir besoin d'un mandat de perquisition pour le club, Holmes Ouais C'est où la sortie ? Voilà Je pense que c'est bon Voilà Le mandat Le mandat Peut-être qu'il est là Vous n'êtes pas censé être occupé par vos enquêtes plutôt que de venir m'ennuyer Bonjour à vous aussi, inspecteur J'ai un petit service à vous demander Un mandat de perquisition pour le meurtre au club Non, non et non Alors Examinons Manque de sommeil Ah, là on a quoi ? Ah, du vin Quelle de bois Ok Bon, valide Je pense que c'est bon du coup Voilà Portrait complet C'est parfait Puisque je n'ai pas de mandat, je vais devoir m'occuper autrement Au fait, savez-vous si Sir Robin est en ville ? Je n'en ai aucune idée Et pourquoi diable me posez-vous cette question ? Très bien Je crois que j'ai résolu ce que j'appellerais le cas de l'inspecteur Salas Non, ce n'est pas ce que vous croyez Rien de déshonorant Bon, tenez, voilà votre mandat Alors, il a refusé de vous donner un mandat de perquisition ? Non, non, je l'ai Je n'aurai pas besoin de vous pendant quelques temps, Watson A plus tard Alors Maintenant On va aller regarder tout ça Ok On va fouiller le clubhouse Alors, qu'est-ce qu'on a en éduction ? Est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? Ok Ah, c'était sûr que non, mais bon Je voulais dessus Je pense qu'on a tout fait Ouais On va attendre d'avoir d'autres infos J'ai le mandat En me Sir Charles J'ai un mandat de perquisition J'aimerais entrer dans le clubhouse Je vois Voici la clé Mais je proteste Eh bien, tu peux protester Ça ne changera rien Hein ? Non, mais J'ai entendu dire que Zacharias avait été tué par la lance de la statue Pourquoi la police ne nous dit rien ? Oh, c'est horrible Vous croyez qu'ils vont faire mes codes ? Alors Ok Nous aminons tout Sir Charles Yellingham Le président du club Zacharias Greystock Je me demande qui est cet homme Guatemala 1881 Ça n'a pas l'air d'être un tournoi de boulain-grin Ok Donc là, on a un espace vide La photo semble retouchée Ou endommagée Je la prends Oh, le voleur Ha, ha Ha, ha Oh, let's see Ah, retard de paiement de crédit Oui, c'est douce Oui, c'est douce Le cinquantième anniversaire de Lord Stevenson Charlie Ellingham a une famille nombreuse Et à droite Un message pour Sir Charles de la part de Zacharias Greystock, la victime C'est ce qu'on a du coup Là Donc là Qu'est-ce qu'on a de doute Je pense qu'on peut pas faire mieux Ça c'est bon La collection du regretté M. Bromsby La collection du regretté M. Blinkorn La collection du regretté M. Smith La collection du regretté M. Sutherland La collection du regretté M. Robert Ce globe de métal est très impressionnant Oui Pas trop moi je dis Oh Il manque des plaques Très étrange Il manque des plaques Ceux-ci semblent faire partie d'une statue en or provenant du Guatemala De l'or massif Elle vaut une fortune C'est bizarre Genre j'ai rien vu de spécial Ce fragment a été coupé volontairement et proprement Ces antiquités semblent avoir de la valeur On a rien Et là Ces caisses viennent d'arriver Elles proviennent de la collection d'antiquités de Zacharias Greystock Intéressant Les propriétaires de ces collections sont tous morts Ouais C'est vraiment bizarre Moi je pense que c'est ça Après on verra Là on a plus rien d'autre C'est bizarre qu'il manque genre deux pieds cela pour le globe Qu'est-ce qu'on a ? Ça me... Aïe Aïe J'ai l'impression de manquer un truc en fait Alors qu'est-ce qu'on a ? A demander Demander A analyser Ok Ok Un truc à analyser Et deux trucs à demander Ok Ce qu'on va faire C'est qu'on va Demander d'abord Pour quitter la zone Sœur Charles Vous avez affirmé ne pas savoir pourquoi M. Greystock était là à une heure aussi matinale C'est exact Je n'en ai aucune idée Tu mens Et pourquoi il ment Ah non Qu'est-ce que ça veut dire ? Autant pour moi Oh merde Le club possède une belle collection Des objets avec un étrange point commun Oh Tous les objets proviennent des membres du club Ah ben le don Mais uniquement des membres décédés Y compris M. Greystock Euh Oui C'est la règle Tous les membres du club s'engagent à nous léguer leur collection personnelle A leur mort Aïe Un meurtre Dans mon club Du coup j'ai merdé Euh Ok Alors on va analyser On n'en a rien de plus Je suis dégoûté d'avoir loupé mon truc Je ne sais pas pourquoi je choisis Je ne sais pas trop quoi choisir en fait Et euh Et voilà Et voilà Je suppose que c'est là Comment on analyse ce 3U Cette partie semble avoir été repeinte Il faut que je découvre ce qu'il y a en dessous Ah bah du dissolvant J'ai besoin d'une pipette Ah oui la pipette Excuse-moi La pipette là-bas C'est quoi ça ? Ah Ah Retirons doucement la peinture avec un chiffon doux Voilà Qui est-ce ? Hmm Il y a une autre personne sur la photo Voilà Trois qui c'est Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas L'hôpital des maladies tropicales Un de mes amis y travaille Ah oui ? Les chances sont minces Mais je peux lui demander Si cet homme est à Londres Il l'aura forcément rencontré Hmm Du coup Demander Et bah nous on va demander au club Est-ce qu'on a d'autres déductions ? Non Haha C'est jamais Alors Dis-moi toi là-bas Espèce de cachotille J'ai trouvé cette photo au clubhouse On vous reconnaît mais qui sont vos compagnons ? En particulier celui avec l'œil gonflé Hmm Oh lui C'est ce pauvre monsieur Albaït Il est mort de la fièvre Lors de cette expédition au Guatemala Il y a 14 ans Nous cherchions un temple Maya Cuiche Mais ça s'est mal passé On n'a pas réussi à entrer dans le temple Et l'expédition a tourné au désastre Me voici Et voici Zacharias Et là c'est Bernard Marley Un autre membre Il est là-bas près du piédestal D'ailleurs C'est lui qui a construit cette terrible statue Il l'a créé Oh Cela doit bien faire 10 ans Albaït était membre du club Où est sa collection ? Ça je l'ignore Nous ne l'avons jamais trouvé Ah oui Trans Expédition Voilà Alors Non non elle n'existe pas Il y a un Quand même Une interprétation C'est évident On a du coup Quelque chose Moi je dis il a l'occasion idéale Du coup Voilà On peut déjà le désigner Comme coupable Attendez On ne va pas Le désigner Comme coupable Tout de suite Ça me semble un peu Hattif Ça me semble un peu hattif Demander Sur Bernard Marley Parce qu'on peut le désigner Comme coupable Comme coupable Mais il vaut mieux enquêter à fond Histoire d'être sûr Grub Street Je pense que c'est mieux Parce qu'en effet Tout le désigne Mais ça se trouve C'est pas lui C'est l'autre On sait pas Tu me dis pas ici mais Je sais pas Ah 8 Grub Street Alors on a le 2 Le 4 Je suppose que c'est à droite Vu qu'on a eu le 4 On a le 1 What the fuck Où sont les numéros ? 5 Ouais mais attendez Ça c'est Ah non c'est Grub Street C'est pas la bonne en 8 C'est bizarre Ok mais de toute façon ça doit être par là C'est bizarre du coup Qu'on est pas sur la bonne en 8 Ça c'est tout droit C'est pas bon non plus On va quand même aller voir Excusez-moi Où se trouve Grub Street ? C'est par là Ah C'est par là Merci bien Oui On aurait menti Excusez-moi Où se trouve Grub Street ? Je sais pas Ok Ok Ça va pas être humain là Il ne veut plus rien Alors là Un granit Ah mais c'est fou ça Je suis perdu On est où là ? Ah bah on y est C'est bon Alors il faut trouver Le 8 Ça c'est un 6 On dirait Ou un 5 Je sais pas quoi Ça c'est le 8 Go Ah ah Tout c'est très louche Bonjour mon brave Votre patron est là ? Ouais Il est dans son bureau C'est la porte près D'un statue de femme Dans le coin de l'atelier Un dessin de Dekunuman Ah Ah oui Ce mécanisme est très moderne Tous les rouages sont de bonne qualité Il ne semble pas à sa place dans une fonderie C'est lousse Pas d'oxydation Ce bras de métal n'a jamais été à l'extérieur Il ne fait pas partie de la statue du club Il y avait deux grosses caisses Il y a des traces Des éraflures récentes Ah moi je suis hein Quelque chose de gros et lourd a été traîné ici Deux grosses caisses se trouvaient dans l'entrepôt Elles ont été emmenées dans le bureau de Bernard Marley Les caisses manquantes Contenaient probablement des pièces de statue Représentant Dekunuman Apparemment Marley a construit plusieurs statues de Dekunuman Bonjour mon brave Votre patron est là ? Désolé je suis trop occupé pour bagarder Bon bah on va aller le voir du coup A moins que Là aussi on a des traces Bah non ça mène dehors Je suis con Evidemment Monsieur Holmes Pardon de vous avoir fui comme ça au club Ce n'est pas un endroit sûr pour parler Et c'est plus sûr ici ? Oui c'est mieux ici Pas mon bureau J'ai sécurisé ma fonderie vous savez Non Rassurant Ah C'est féminin Des gens Voilà Ah qu'est-ce que c'est que c'est tout derrière ? Ok Je pense que c'est des lunettes de précision Voilà Je pense que c'est un travail complexe Voilà Qu'il y a avec les lunettes de précision Bon valide on va voir Parfait Connaissiez-vous Akarias Gristock la victime ? Oui C'était un vrai ami Avec un bon karma Jusqu'ailleurs Reconnaissiez-vous l'homme malade Sur cette photo ? Ça alors Albaït Oui c'est lui Le pauvre est mort au Guatemala Il a été emporté par une terrible maladie Vous étiez amis ? Pas vraiment Mais c'était un membre actif et un homme courageux Trop courageux On ne peut rien contre les dieux Kuché Et cette expédition ? Vous cherchiez un temple maya ? Oui Le temple de Tekunoman Encore une idée stupide de Charles Nous l'avons trouvé Mais il y avait comme une force étrange Qui nous empêchait d'entrer Une aura maléfique C'était l'émanation de Tekunoman On la sentait La maladie d'Albaït s'est soudain aggravée On n'a rien pu faire pour lui Hélas Avec la mort de Akarias C'est la malédiction Au bout de 14 ans Les prophéties sont éternelles Même dans l'au-delà On ne peut pas leur échapper Zacharias croyait-il à la prophétie ? Peu importe qu'on y croit ou pas Vous ne comprenez pas Zacharias pensait pouvoir mettre fin à la malédiction En étudiant le calendrier Quelle folie Il m'a envoyé un message Pour que je le rejoigne au club Il voulait convaincre Charles De renoncer à exposer le calendrier Mais vous n'y êtes pas allé Je savais que Charles refuserait Et puis l'étude du calendrier n'aurait rien changé Tekunoman est bien trop puissant Vos relations avec Charlie et Lingam sont... Inamicales Et c'est réciproque Voyez-vous, ses expéditions sont vouées à l'échec Parce qu'il ne pense qu'à son hypothétique carrière dans la politique Il a des ambitions politiques ? C'est le moins qu'on puisse dire Il rêve d'être nommé à la chambre des lords Et ce club est le moyen d'y parvenir C'est aussi la raison de sa gestion désastreuse Mais il réussit toujours à trouver de l'argent J'ignore comment Que pensez-vous de la disparition de la statue de Tekunoman ? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça Rien Bien sûr que si C'est vous qui l'avez créé C'est vrai ? Mais c'était il y a dix ans Vous ne pouvez pas me le reprocher Vous en êtes certain ? Après tout, c'est la statue qui a tué Zacharias Non, c'est Tekunoman Mais qui pouvait imaginer que Tekunoman choisirait une réplique de statue ? Personne Je dois vous le laisser maintenant J'ai du travail Et j'en ai déjà trop dit Vous pourrez nous entendre Tekunoman Alors, au revoir Marley cache quelque chose dans son bureau Je vais devoir le visiter Mais de nuit Et avec Watson Ok Donc voyons voir si on a une doute Je vais vérifier Normalement c'est bon en fait Ce qu'on a de plus Ça ne nous sert à rien pour le moment Il va falloir rentrer En pleine nuit Alors Du coup, il faut que j'aille le chercher Je pense qu'il est à la maison Mais c'est louche Tout ça Ça se trouve Les deux sont mèches Et qu'il a l'air complètement barré L'autre On va voir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Kathleen est chez Miss Alice Elle joue du piano Elle m'a désobéi Eh bien Holmes J'ai bien fait de... Oh, regardez Le facteur a fait une erreur Cette lettre est adressée à Miss Alice Il a confondu le 221C avec le 221B Donnez-moi ça à Watson Ah 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 vas-y, j'ai l'élise C'est parti C'est plus fort que moi Il faut que j'ouvre cette lettre Ah bah oui Normal Je pourrais ouvrir facilement Cette lettre avec de la vapeur Allez Faisons bouillir de l'eau Ok Donc là on a Euh... Là Et euh... Pour l'eau Euh... Là Je dois la décoller avec quelque chose de fin Ok Et ça c'est fin Et après on recolle Une vie n'inconnue Hum hum Miss Alice a décidé d'emménager ici à cause de moi Je dois lui parler au plus vite Mais c'est étrange Il me faut quelque chose pour appliquer la colle Ça Ça donne Ça fait bien Et voilà Continue de jouer Kate Je vais prendre... Il faut d'abord que je parle à Miss Alice Elle est sur le balcon Et si vous me disiez vraiment ce qui vous amène ici ? Monsieur Holmes ? Pourquoi cette question ? Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre Puisque vous avez invité ma fille Malgré mon refus Je pense que si Dixit le perd dans toute sa sévérité Pour peu vous réussiriez à m'impressionner Vous ne voulez pas répondre Très bien Dites à Kathleen de rentrer Oh pauvre enfant Laissez-la jouer Elle si insouciante C'est précieux pour cacher de lourds secrets Et puisque vous refusez de lui dire la vérité Quoi ? Nous avons tous nos petits secrets Vous ne... Ne vous en faites pas Monsieur Holmes Kathleen est une enfant sensible Et j'ai beaucoup d'affection pour elle Alice ! Venez boire ! J'y arrive ! Vous voyez ? Vous êtes fantastique Tu es fantastique aussi Kate Nous voudrions pas qu'elle apprenne votre secret Ou qu'elle soit malheureuse Bien Je vous laisse Oh Dieu ! Ah ! Holmes ! J'avais oublié Il y a bien un homme correspondant à la photo Qui se rend régulièrement à l'hôpital des maladies tropicales Il s'appelle James Byron Vous êtes sûr ? C'est fantastique ! Nous pouvons aller le voir Mais il faudrait d'abord vous déguiser Je vous ferai passer pour un collègue Ah ! Collègue Euh... Docteur je suppose Et... Est-ce qu'on a un truc docteur ? Voilà ! Hop ! Un docteur Et euh... On va enlever le chapeau peut-être On va mettre des lunettes Je suis un docteur Avec la petite barbe Heu... 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 Une petite barbe comme ça Chapeau... Heu... Je suis pas convaincu du chapeau hein... Voila ! Voila ! Docteur euh... Chauffe comme ça Ca me semble bien Heu... 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 C'est la classe Alors ! On va à l'hôpital Hop ! Bah j'arrive pas ! Voilà ! On a quoi comme détection du coup ? Bah rien de plus hein ! Ah non ! Logique ! Heu... 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 Les patients reçoivent des soins dans ce service Puis rentrent chez eux Ok... On avait pas un truc là ? Il y a 5 secondes là ? Bizarre il me semblait que là... Bah j'ai du rêver hein écoutez... C'est bizarre... Parce que... Non mais non c'est pas vert ! Là ! Service des maladies tropicales Voilà ! C'est ce que je pensais ! Oh ! Docteur Watson ! Je peux vous aider ? Bonjour Bird ! Mon collègue et moi Sommes venus voir Monsieur Byron Ah ! Byron ! Son état ne fait qu'empirer ! Vous le trouverez dans un des box côté fenêtre ! Ok ! C'est un des box côté fenêtre ! Nous y sommes ! Notre homme devrait se trouver là ! Alors déjà c'est pas à gauche, c'est forcément à droite ! Ça doit être lui ! C'est toi hein ! Hein c'est toi ! Vu que c'est sûrement lui ! Nous on va se laisser là ! Histoire d'être sûr hein ! Je vous dis à plus tard pour la suite ! Bye bye ! Bye bye !